C'est une excellente question parce que le but de la démocratie c'est de donner le pouvoir au peuple. C'est-à-dire que chaque citoyen puisse s'exprimer, décider de son sort le plus immédiat, de son avenir, de sa vie, de la vie de sa famille. La parole au peuple c'est ça la démocratie, le pouvoir, le pouvoir à la base, à chaque citoyen. Le pouvoir c'est comme une arme, il faut savoir s'en servir. Et cet arme-là doit aller dans l'affirmation des valeurs positives comme l'égalité entre les citoyens. Mais lorsqu'on parle d'égalité entre les citoyens, dans le contexte de nos pays, on ne voit que les droits. Les citoyens voient les droits auxquels ils peuvent avoir accès en tant que citoyens. Ils ne voient pas les obligations qui sont celles d'un citoyen et dont la principale est de renforcer les valeurs de la République. Un pays pour tous, un pays pour toutes, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs religions, quel que soit le sexe, quel que soit le sort, quel que soit le statut social. Le partage du sort, c'est-à-dire le partage de ce qui est heureux, le partage aussi de ce qui est moins heureux. C'est ça qui fonde l'égalité des citoyens. Qu'il n'y ait pas de privilège par rapport à la région, par rapport à l'ethnie, par rapport à la religion, par rapport au lien de parenté. C'est ça aussi le combat pour l'égalité. Et ce combat pour l'égalité passe par l'éducation. Si vous me demandiez, pour moi, quelle est la valeur de la République, je vous dirais l'éducation. Moi qui vous parle, je suis né de parents parfaitement analfabètes. Ni mon père, ni ma mère n'ont jamais su lire, ni écrire, ni déchiffrer un seul mot de l'alphabet. Mais ils m'ont mis à l'école. Et c'est parce que je suis allé à l'école que j'ai su lire et écrire, que je suis communiqué au-delà de mon village, au-delà de ma région, au-delà de mon pays, au-delà de ma famille. Et que je me suis retrouvé avec d'autres amis sur des valeurs, n'est-ce pas, qui sont des valeurs fondatrices de la République. Pour moi, la République, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est la République. Lorsque l'accès à l'éducation devient censitaire, devient fermé, pour les hommes, pour les femmes, pour une catégorie de la population, pour des personnes d'une religion donnée ou d'une région donnée, vous travaillez contre la République. Parce qu'on ne peut pas concevoir la République sans accès pour tous à l'éducation. Et comme le disait un des participants à ce colloque, mon vœu le plus cher, c'est qu'en centrafic. Pas seulement les hommes, pas seulement les enfants, pas seulement les garçons et les filles, mais les hommes et les femmes âgés jusqu'au dernier jour, comme Caton dans la mythologie romaine, puissent étudier jusqu'à 80 ans, puissent lire leurs courriers. Parce que c'est en Afrique que nous retrouvons encore des personnes qui dictent leur volonté dans la langue locale à quelqu'un qui leur écrit ça sur le papier. Donc ils ne peuvent pas exprimer leurs sentiments. Et ça, je pense qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs sentiments. Ils ne peuvent pas, sans intermédiaire, exprimer leurs sentiments. Et je pense que cela doit cesser. Et l'accès à l'éducation pour tous, c'est le plus sûr moyen de renforcer la République et l'égalité. Merci. 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 Merci.